Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est membre du conseil scientifique et réanimatrice à l'hôpital Bichat. Bonjour à vous Lila Boadma, merci d'être avec nous ce matin pour faire un point sur l'épidémie. On est, on le sait, dans la semaine cruciale. On est en moyenne à 18 000 contaminations au jour. En Ile-de-France, le taux d'incidence qui mesure le nombre de cas pour 100 000 habitants sur une semaine a bondi de 148 à 146. Il a bondi en un jour. On approche les 2700 patients en réanimation, mais aussi le seuil des 70 000 morts depuis le début de l'épidémie. Lila Boadma, vous avez en tant que membre du conseil scientifique participé à l'avis rendu hier au gouvernement, un avis qui n'est pas public. Comment évaluez-vous la situation ce matin ? Préoccupante ? Très préoccupante ? Diriez-vous que nous sommes à un tournant ou que l'épidémie est à nouveau hors de contrôle ? Alors, je ne dirais pas que l'épidémie est hors de contrôle. Je pense qu'on est, comme vous le dites, à un tournant. À un tournant parce que nous sommes sur un espèce de plateau, mais on dirait en cyclisme une espèce de faux plat. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de monter, même si ça ne se voit pas forcément d'un jour à l'autre au quotidien. On a un nombre de malades en réanimation qui est important. 50% de nos malades sont atteints du Covid dans nos services de réanimation qui sont par ailleurs pleins, avec un effort qui est fait pour que ces lits de réanimation restent ouverts. Plus que c'est d'habitude, puisque normalement, pendant les vacances de Noël, on ferme des lits. On n'a pas pu en fermer cette année. Donc, on est avec un niveau d'occupation des lits de réanimation qui est très important. Donc, à l'hôpital ? Qui est en train de monter. Alors, pas qu'à l'hôpital Bichard, en France et dans certaines régions, bien plus qu'en Ile-de-France et dans mon service. Dans mon service, on est à 50% depuis maintenant des semaines. Et il y a certains hôpitaux où on dépasse le nombre de 50% de lits de réanimation. Oui, vraisemblablement, dans certaines régions plus impactées, on dépasse 50%. On attendait de savoir si la facture de Noël allait être lourde ou pas. Le Premier ministre a dit hier, je le cite, « Les Français se sont bien comportés pendant les fêtes ». Quelle est la traduction ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il n'y a pas eu une explosion de cas comme on le redoutait, comme ça s'était passé aux Etats-Unis après Thanksgiving ? Oui. On peut déjà dire que Noël, effectivement, s'est bien passé, que les Français ont respecté les consignes sanitaires. Les Français, il faut dire qu'ils ont été plutôt responsables pendant l'année 2020, puisqu'on leur a demandé beaucoup de sacrifices, et qu'ils ont été plutôt à l'écoute des consignes sanitaires. Noël s'est bien passé. On n'a pas tout à fait assez de recul sur le nouvel an. Globalement, le nombre d'augmentations des contaminations n'est pas exponentiel, et on peut penser qu'ils se sont aussi bien comportés, même si on a entendu parler, comme tout le monde, d'histoires particulières, de rêves parties, etc. Ça n'est pas le reflet du comportement des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous dites qu'on est à un tournant, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce tournant est dû au fameux variant anglais ? C'est lui qui fait le tournant de l'épidémie ? Alors, en particulier, il y a toujours ce contexte qu'on est pendant l'hiver et qu'on sait que le virus n'est plus transmissible pendant l'hiver. C'est une constante des virus. Donc, on est toujours dans une période extrêmement à risque, plus à risque pendant cet été. Mais en plus, ce variant anglais, dont on sait qu'il est en France, on sait à peu près dans quelle proportion, sans savoir exactement où est sa localisation. On peut penser que ce n'est pas homogène sur le territoire français et que ces virus, vous avez vu, qu'ils évoluent avec une exponentielle. Quand on regarde une exponentielle, quand on regarde au départ, on ne voit absolument rien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et que ça peut brutalement monter de façon très importante et que quand ça monte de façon très importante, et on le voit au Royaume-Uni, le contrôle est extrêmement difficile. Et pour ce variant, même si on pense que les mesures barrières marchent, on voit bien qu'ils ne sont pas capables de contrôler ce virus. Alors justement, on dit hier, Olivier Véran a donné le chiffre de 1%. Il a dit 1% des tests. Le variant anglais représente 1% des tests positifs au Covid. 1%, ça veut dire 450 patients environ aujourd'hui. Mais si ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est exponentiel, est-ce à dire que la progression d'ici, par exemple, fin février, on sera à 25%, par exemple, c'est possible, 25% des tests positifs qui seront ceux du variant anglais, qui est, on le répète, plus contagieux ? Alors, ce virus, il a une facilité génétique. Forcément, s'il circule, il va prendre le dessus sur l'autre. Il est plus contagieux, donc forcément, il prend le dessus sur l'autre. Dans le chiffre de 1%, il manque évidemment un certain nombre d'éléments qui sont en train d'être constitués par les virologues français qui font un travail formidable pour essayer de voir ça. C'est comment est-il réparti ? Il est probable qu'il n'est pas réparti de façon homogène, que 1% c'est ça, mais peut-être dans certaines régions, dans certaines zones, il est déjà beaucoup plus présent parce qu'ils ont des liens avec le Royaume-Uni, par exemple, plus importants. Et que ça va évoluer de façon exponentielle. Ça, on n'a pas encore le... Ça, on ne sait pas. La deuxième chose qu'il faudrait savoir, c'est, en médecine, on aime bien l'évolution. C'est-à-dire 1%, c'est T0. Mais est-ce que la semaine prochaine, c'est 4% ? Ou est-ce que c'est 2% ? Ou est-ce que c'est toujours 1% ? C'est une notion qui est très importante. Si la semaine prochaine, c'est 4%, ça devient extrêmement grave. Parce que vous voyez bien que c'est le début de l'exponentiel. Même si 4%, ce n'est pas tellement en chiffre absolu. Ça veut dire la semaine d'après 8%, ça veut dire donc 25% très vite. Et là, c'est hors de contrôle à nouveau. On sait que les Anglais ont détecté ce virus en septembre. Et qu'en décembre, ils sont dans cette situation-là, alors que les mesures qu'ils avaient prises au début septembre avaient aplani la courbe. Et qu'avec ce virus-là, ils n'y sont pas arrivés. Et le virus sud-africain, qui serait encore plus toxique que le variant anglais, il en est où celui-là ? Alors, toxique, ce n'est pas forcément un bon mot. Pardon, c'est le mot employé par Jean-François Delphré. Je vais juste expliquer un tout petit peu. On ne sait pas grand-chose sur ce virus sud-africain. On pense qu'il est aussi plus contagieux. Est-ce qu'il est plus virulent, c'est-à-dire plus grave pour les malades ? On ne sait pas. Donc, il y a un espèce d'équilibre virulence-gravité. Et ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est qu'on voit émerger des variances qu'on avait vues dans les périodes précédentes, mais qui n'avaient pas été avec des conséquences. Et l'idée qu'on a derrière la tête, c'est qu'à un moment donné, il faut faire arrêter ce virus avec la vaccination, parce qu'on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un virus qui est plus virulent cette fois, donc plus grave pour les malades. Donc, vous dites qu'il faut accélérer la vaccination ? Il faut accélérer la vaccination. On est dans une course de vitesse. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en décembre. Mais là, on est dans une course de vitesse. Il faut vacciner le plus de gens le plus vite possible pour que ce variant anglais ne fasse pas de mal, et encore plus de mal, puisqu'il est plus contagieux que ce qu'on a déjà vécu, qui est quand même déjà extrêmement grave. Vous, vous avez été vaccinée ou pas encore ? Je suis soignant, mais je n'ai pas 50 ans. J'aurai bientôt 50 ans, mais je me suis inscrite sur l'hélice pour respecter ce qui a été recommandé par les autorités sanitaires. Jean-François Delfraissy a laissé entendre hier que les mesures allaient être durcies. Dans cet avis, vous donnez toute une échelle de mesures, de rien au reconfinement général. Lui, à titre personnel, estime qu'on n'est pas encore dans l'extrême urgence. Ce n'est pas ce que pense le collectif de médecins qui a fait une tribune dans le monde lundi et qui demande un reconfinement dès maintenant. Quelle est votre conviction, Lila Boisdemain ? La ville a été rendue aux autorités sanitaires. C'est à eux de prendre connaissance de cet avis. Il y a un certain nombre, comme vous l'avez dit, de choses qui ont été mises sur la table et à décider avec les bénéfices et les inconvénients. On ne peut pas laisser circuler ce variant anglais. On sera dans la même catastrophe que le Royaume-Uni, qui est dépassé dans son système de santé, qui n'arrive pas à arrêter, et qui a un nombre de morts tous les jours qui est considérable. On ne peut pas laisser circuler ça. L'une des options, c'est bien sûr de vacciner très vite. Ça, c'est l'option. Et puis, il y a d'autres mesures éventuellement restrictives. Mais on sait que les mesures restrictives, elles ne sont pas tenables à long terme. Il faut aussi peser les choses. Mais justement, c'est ce que vous faites au Conseil scientifique. Vous pesez en permanence le pour et le contre. Par exemple, sur les écoles, quel est votre avis ? On sait les inconvénients pour les enfants de fermer des écoles. Est-ce qu'on y est, selon vous ? Les écoles, pour nous, c'est le dernier recours. Il faut que les enfants aillent à l'école. On sait que les dégâts, et on a discuté avec un certain nombre de gens qui s'occupent des enfants et qui regardent les conséquences, on sait que les dégâts sont importants et que ce sont des générations qui vont payer le fait d'être pas allés à l'école, et en particulier parmi les plus précaires. Parce que les élèves qui sont dans des familles favorisées arrivent finalement à rattraper le retard. Les enfants qui ont du mal à suivre ne rattraperont jamais le retard qu'ils ont acquis. L'importance de laisser l'école. Ça, vous le dites très clairement. Sur le reconfinement, vous ne me dites pas si vous y êtes favorable à titre personnel. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation où il faut reconfiner, à mon sens. Il faut durcir, mais pas reconfiner. Il faut faire un équilibre, il faut voir ce qui se passe. Et surtout, comment va évoluer ce variant anglais ? Et il est prévu de faire des études dans une semaine, dans deux semaines, etc. Les virologues sont assez fatigués, mais de voir un petit peu. Et cette évolution-là va guider les démarches. Lila Boad, ma dernière question. Vous avez accordé en décembre dernier un entretien très fort à Solène Deroyer dans Le Monde. Un des rares entretiens, puisque vous êtes une des rares médecins qu'on ne voit pas tous les jours à la télévision et à la radio. Je précise que ça fait six mois qu'on vous piste pour que vous veniez ici. C'est la première fois que vous venez en studio dans un studio de télé ou de radio. Dans cet entretien, vous dites, et je vous cite, depuis mars, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en moi. Il y a le médecin professionnel qui va voir les malades accompli les mêmes gestes que d'habitude. Et puis, il y a une autre personne qui a envie de pleurer tous les jours, comme cela ne m'était jamais arrivé avant dans ma vie. Ce qui m'en empêche, c'est le manque de temps. Avez-vous remarqué qu'il faut du temps pour pleurer ? Dites-vous dans cet entretien. Avez-vous trouvé le temps pour pleurer ? Non. Non, pas le temps. Et surtout, un problème pour moi qui est de me dire, si je me mets à pleurer, j'en ai envie, ça se voit, ça s'entend, je pense, les choses s'écroulent. Et au fond, il y a quand même une mission à accomplir. Il y a un objectif. La pandémie, elle est toujours là. Et je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai l'impression que ça serait un coup d'arrêt. Donc, après avoir découvert qu'il fallait du temps, que je ne pouvais pas aller voir les malades, les familles, mes collègues, en ayant pleuré, que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, je me dis que si je me mets à pleurer, ce sera pour la fin de la pandémie. Mais avant, ça ne serait pas possible parce que je ne crois pas que je pourrais continuer à travailler. On va vous laisser repartir à l'hôpital Bichat. Merci à vous, Lila Adma. Merci. Lila Boadma. Et très belle journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci.